Voilà, on est en direct, vous pouvez commencer. Alors bienvenue tout le monde à cette réunion ordinaire du conseil ce lundi 8 novembre 2021 à 19h. Alors pour les fins du quorum, je vais appeler les membres du conseil pour s'assurer de leur présence. Donc M. Turunakis, M. Bogue, M. Chamaillard, M. Lefebvre, M. Paquet, M. Campbell, M. Présent. Alors nous avons le quorum, je vais faire la reconnaissance du territoire, donc la terre sur laquelle nous marchons, nous nous rassemblons et nous travaillons est le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinabé. Pour cette occasion de la célébration du jour du souvenir qui aura lieu jeudi de cette semaine, j'ai demandé à M. Paquet de bien vouloir nous faire la lecture d'un texte en anglais et en français qui justement souligne le jour du souvenir. Merci beaucoup M. Paquet et je vous laisse la parole. Merci Mme Asseline. L'acte du souvenir, ils ne verront pas comme nous qui leur avons survécu, ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. A remembrance des poèmes, they shall grow not whole as we that are left grow whole. They shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. Merci. Merci beaucoup M. Paquet. C'est très important. Alors, pour ouvrir la réunion comité, j'ai demandé une proposition et un appuyeur. Donc, M. Chemaillard propose, M. Lefebvre appuie et tous en valeur. Adopté. Au paragraphe 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Paquet, appuyé par M. Turunakis, tous en valeur. Donc, adopté. Item numéro 3, déclaration de conflit d'intérêt. Ok. J'en entends aucun. Nous allons procéder maintenant à l'adoption des procès-verbaux. Alors, puisque nous en avons plusieurs, nous pouvons les adopter tous à la même fois, mais par contre, je vais m'assurer si vous avez des questions. Donc, pour le… Oui, M. Paquet. Oui, le procès-verbaux du 20 octobre, la réunion urgente. Il y a juste une petite erreur de typo, j'imagine. C'est au niveau d'où est-ce que c'est que leur vote a été fait par… M. Paquet, laissez-nous commencer par le 27 septembre. On en a plusieurs adoptés. Ok, mais c'est parce que vous pensez que vous avez tous les adoptés en même temps. Donc, si on les adoptait tous en même temps, il faut faire la correction là. Oui, mais je vais les passer quand même un par un. Ok. Alors, je m'assurais que tout le monde… Si les gens ont des questions, nous pourrons les répondre. Alors, nous avons avec nous le procès-verbal du 27 septembre. Est-ce que vous avez des questions pour ce procès-verbal là? En ce moment, je ne vois pas personne avec la main levée, alors je vais procéder au procès-verbal du 8 octobre. Est-ce que vous avez des questions? Pour le procès-verbal du 12 octobre. Est-ce que vous avez des questions? Le procès-verbal du 13 octobre. Le procès-verbal du 19 octobre pour le comité plénier. Le procès-verbal pour la réunion extraordinaire le 19 octobre. Nous sommes rendus au 20 octobre. Et justement, Monsieur Paquette, vous aviez peut-être des petits amendements, des petites choses à regarder. Donc, pourriez-vous répéter ce que vous nous aviez mentionné au tout début? Oui, merci Madame la maire. C'est au niveau des votes de cette réunion urgente qui a eu lieu le 20 octobre. Je pense qu'il y a eu une petite erreur de typo. Le vote, c'était un vote enregistré. Ici, on voit sur le procès-verbal à la dernière page que c'est 4 pour et 1 contre quand ça devrait se lire 4 pour et 2 contre. J'ai déjà parlé avec Madame Lontin. Comme vous pouvez voir, il y a un des conseillers qui n'a pas de petit X au côté, soit pour ou contre. Il devrait être contre car le conseiller en question a voté contre. Ça fait référence au 20 octobre de la réunion urgente avec Maître Humor. OK. Donc, à ce moment-là, Madame Lontin, vous êtes au courant des modifications qu'il faut faire? Alors, essentiellement, nous pouvons certainement, je vais demander un proposeur, un appuyeur pour accepter les procès-verbaux tels qu'ils sont, excepté si on fait le 20 octobre avec les modifications de ceux du 20 octobre. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, M. Chamaillard et M. Campbell qui appuient. Tous en faveur. Adopté. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer, nous n'avons pas de… est-ce que nous avons des rapports, soit des conseillers? M. Paquette, est-ce que vous aviez un rapport? Bien, ce n'est pas vraiment un rapport. C'est plus ou moins, il faut dire que pour la journée du souvenir, mais ça, on peut peut-être bien le mentionner plus tard, de votre part, comme vous voulez. Bien, j'apprécierais si vous le mentionniez, M. Paquette, parce que vous avez mis beaucoup d'énergie avec la Légion et les anciens compétents. Donc, je pense que ça serait approprié si vous aviez un commentaire. Bien, c'est que le 11 novembre, il va y avoir un genre de petite cérémonie organisée au sénatère Torksbury. Je ne me suis pas vraiment informé ou s'il y avait un genre de goûter après. Normalement, oui, mais là, dû à la COVID, je ne sais pas parce qu'avec les restrictions qui ont été levées tard, je ne suis pas certain si vraiment ceux qui s'en occupent de la journée du souvenir et des coquelicots ont vraiment eu le temps de tout orchestrer ça. Mais par contre, je vais faire des recherches auprès de M. Mervyn Ward, qui est le président, ou M. Daniel Gladue, qui est en charge des coquelicots, de la campagne de coquelicots. Et je pourrais faire peut-être un post sur Facebook ou ce que c'est que tous les membres du conseil pourraient le partager pour que le plus grand nombre de gens de la Ville soient au courant. Merci. Merci beaucoup, M. Pockett. Alors, s'il n'y a pas d'autres rapports, nous allons passer à l'item 6, nous n'avons pas de présentation et 7, nous n'avons pas de délégation. Est-ce qu'il y a une période de questions, Mme Lontin? Est-ce que vous avez reçu une question? Pas de questions pour le moment. Donc, les sujets pour l'action, nous avons un 9.1, c'est l'amendement de la politique de reconnaissance et aussi la politique de soutien aux organismes. Alors, je voudrais dire bonsoir M. Cardarelli et je vous remercie pour ce marathon essentiellement. Il y a des gens qui lancent des pierres dans mon vitre. C'est bon. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, comme je disais, M. Cardarelli, merci beaucoup et bonsoir. Et oui, vous avez fait tout un marathon au niveau de la préparation de ces politiques-là en termes de les renchérir. Alors, je vais faire la lecture de la recommandation et puis, par la suite, nous pourrons ouvrir le plancher pour des questions et des commentaires. Alors, la recommandation se lit comme suit, attendu que le service des loisirs et du tourisme a rencontré une grande majorité des organismes communautaires de la ville de Hawkesbury. Et attendu que ces organismes ont partagé leur opinion sur plusieurs sujets. Et attendu que la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de la corporation de la ville de Hawkesbury semblait être un obstacle pour ces organismes. Et attendu que le service des loisirs et du tourisme ont fait des modifications à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes permettant une plus grande inclusivité, une meilleure transparence et facilité de compréhension accrue. Qu'il soit résolu d'adopter les politiques SLP 2021-01, politique de reconnaissance des organismes et SLP 2021-02, politique du programme de soutien aux organismes pour remplacer la politique SLP 2019-03, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes adoptés le 2021. Alors, pour ouvrir le plancher, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyable, donc proposé par M. Bogue et appuyé par M. Lefebvre. Alors essentiellement, M. Cardarelli, est-ce que vous vouliez adresser la parole peut-être au début pour que si on a des questions, on pourrait peut-être vous les poser? Parfait. Merci Mme le maire. Alors encore, comme vous pouviez voir avec notre recommandation au conseil, on a rencontré plus d'une vingtaine d'organismes communautaires pour vraiment comprendre leurs enjeux envers notre politique qu'on avait en place. La plupart des organismes revenaient tout le temps à les mêmes choses, disant que la politique était un peu mélangée. Il y avait une partie de reconnaissance qui était mélangée avec le soutien financier. Les choses n'étaient pas claires et il semblait être vraiment redondant. Alors, on a revisité le tout. On a aussi regardé qu'est-ce que les autres municipalités faisaient dans Prescott-Russell, dû au fait que les Comtés-Unis donnent une portion du financement pour aider les organismes. Alors, on a décidé de diviser la politique en deux. Une politique pour la reconnaissance avec un annexe pour, qui est essentiellement un formulaire. Et aussi, on a été à une politique de soutien, mais on a aussi rajouté toutes les formes de soutien qui ne sont pas nécessairement les soutiens financiers. Fait que des soutiens de location, de bâtiment, de local, du support de personnel pour aider avec des événements communautaires. Fait qu'on voulait vraiment quantifier ces soutiens-là qu'on faisait déjà, mais qu'on n'a pas vraiment mis un chiffre pour donner des données au conseil et à la population pour vraiment comprendre le soutien que nous, on faisait envers la communauté. Alors, c'est de là où est-ce qu'on est venu avec un annexe B qui est pour le soutien et différencier les différents soutiens qu'on peut offrir en tant que service. Et aussi, pour faire une révision de les activités ou un petit rapport sommaire qu'on doit, surtout quand on donne un soutien financier pour ces organismes-là. Alors, ça, c'est le « calls notes » de cette politique-là qu'on a mis en place, juste pour aider à clarifier, streamliner le tout pour tout le monde. Merci, M. Carderelli. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter, juste avant que je passe au conseiller? On est un petit peu en arrière. On aurait aimé ça commencer le tout pour aller voir les organismes, pour que ce soit un processus qui commence en novembre et qui termine à la fin novembre pour juste aider que les organismes savent s'ils ont un soutien financier ou pas pour mieux planifier 2022 ou les années pour le soutien. Ça fait que, dû au fait qu'on est un petit peu en retard, on va repousser ceci pour qu'on fasse un genre de 30 jours si c'est adopté par le conseil. On est en communication avec tous les organismes, puis ça nous attend, ça fait qu'on travaille avec eux, puis on donne le soutien nécessaire pour cette transition-là aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour M. Carderelli? Oui, M. Raphaël, allez-y. Oui, bonsoir, M. Carderelli. Bonsoir. Merci pour la politique. Oui, c'est un tour de force, comme Mme le maire a mentionné, l'ouvrage que vous avez fait. J'aurais quelques questions. Premièrement, est-ce que les organisations doivent refaire l'application à nouveau, s'ils sont avec la nouvelle politique, ou vous allez considérer ceux et celles qui sont déjà inscrits, puis ont-ils la documentation avec eux? Si on a toute la documentation, c'est une très bonne question, M. le conseiller. Si ils sont en « good standing », qu'on pourrait dire, puis on fait des rapports annuels, il y a ceci la raison pourquoi qu'on continuerait à les reconnaître. Mais c'est surtout pour nous protéger. Si on a des problématiques avec certains organismes qui ne nous reviennent pas, on les aide, on les supporte avec ces rapports-là de fin d'année, puis on ne les reçoit pas ou ne sont pas adéquats. Puis encore, c'est pour des cas extrêmes, c'est sûr, c'est là où est-ce qu'on va remettre la politique de reconnaissance, leur redemander d'aller dans ce processus-là. Merci. Une autre question qui se trouve à la page 5 pour le soutien, et vous avez ici une note qui dit que les organismes qui reçoivent une location sans frais de bâtiment ou de terrain de la ville sont éligibles à 50 % de la valeur de don monétaire de l'année antécédent. Et si je ne me trompe pas, ça s'appliquait même pour l'année 2021, et l'année 2022, ceux et les organisations qui reçoivent une location ne seront pas éligibles du tout à une contribution monétaire, si je me souviens bien le politique. Alors, c'est bien ça, il faudrait peut-être juste corriger le texte en question, parce que si vous allez le mettre en vigueur à partir de 2022, les organisations qui ont fait application et qui ont reçu 50 % en 2021, ils ne seront pas éligibles pour l'année 2022. Et on parle du club d'âge d'or, le chemin, la banque alimentaire et peut-être d'autres organisations que je ne suis pas nécessairement au courant, qui louent intérêt de la ville d'Hawksbury. Merci pour cette clarification-là. Monsieur Lefebvre, est-ce que vous pourriez nous juste nous indiquer encore à quelle page vous avez dit la page 5? C'est la politique de soutien. De soutien. Oui, autour de vous, c'est le soutien aux événements spéciaux, puis ce programme a pour but de soutenir la tenue d'événements spéciaux d'envergure, etc. Et il continue avec un paragraphe qui dit, les organismes qui reçoivent une location sans frais de bâtiment et ou de terrain de ville sont éligibles à 50 % de la valeur du don monétaire de l'année antécédente. Puis si je me souviens bien, en 2021, les organisations, comme la banque alimentaire, étaient légitimes à 50 % parce qu'on a fait une période de transition. Et pour l'année 2022, puis je me souviens très bien parce que Monsieur Poquet, il avait amené, il a abordé le sujet, qu'on devrait quand même laisser ces argents-là à d'autres organisations, ceux des organisations qui reçoivent une location gratuitement. Donc, essentiellement, ce serait un paragraphe que l'on pourrait peut-être… Éliminer, essentiellement, éliminer ou maintenir que les organisations qui reçoivent une location sans frais ou terrain ne sont pas éligibles. Alors, il faudrait regarder votre politique de reconnaissance et de soutien peut-être en même temps, Monsieur Kennerly. Parfait. C'est noté. OK. Puis, je remarque que pour le soutien pour monétaire, il y a une date limite le 30 novembre qui est bien. Je sais que les organisations, souvent, ils oublisent la date. Alors, y a-t-il moyen, surtout avec les personnes qui sont reconnues, de leur envoyer une petite note, peut-être 30 ou 45 jours avant la date pour soumettre leur application? Parce que, je dois admettre, on est souvent un petit peu en retard à soumettre la demande. Alors, je ne voudrais pas que personne ne soit pas au courant de cette possibilité-là. Puis, mon dernier commentaire, on parle de comité de sélection, mais à la fin, on parle d'un comité d'évaluation ou on fait de la composition. Alors, peut-être juste changer le dernier thème, comité d'évaluation, parce qu'à deux ou trois reprises, au début, on parle de comité de sélection. Mais quand ça vient identifier la composition du comité de sélection, on parle d'un comité d'évaluation. Juste une petite correction à ce sujet-là. Mais à part de mes commentaires, merci, M. Cadarelli, parce que ça va, je suis très fier que vous avez eu la chance de rencontrer des organisations, parce que c'est quelque chose que j'ai souvent demandé, qu'on rencontre nos organisations bien lucratives, parce qu'elles sont vraiment importants à notre communauté à l'aider. Merci encore. Merci. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Alors, exception faite, exception faite de modifier, la modification à la page 5, à la politique de soutien aux organismes, de vérifier les mots comité d'évaluation versus comité de sélection et d'aviser 45 jours à l'avance les organismes de la date butoir. Est-ce qu'on a un proposeur et un appuyeur pour accepter ces deux politiques-là? M. Paquette, pour proposer, M. Beau, pour appuyer, tous en faveur. Donc, c'est adopté. Félicitations, M. Cadarelli. Vous allez pouvoir effectuer les petits changements et ça va pouvoir aller d'avant. Je pense que ça va être important pour les organismes dans la communauté. Je vous remercie beaucoup pour tous les efforts que vous avez mis dans la rédaction des documents et de votre équipe aussi, évidemment. Merci beaucoup, Mme la maire. Merci beaucoup, chers conseils. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, nous allons procéder à l'item 9.2, qui est la création d'un nouveau lot. Alors, je vais faire la lecture de la recommandation, qui est une recommandation modifiée. Alors, la recommandation se lit comme suit. Attendu que la demande d'autorisation reçue des Comptés-Unis de Prescott-Russell, numéro B079-2021, concernant la propriété CISO 275-279 rue Main-Est, a été adoptée par la résolution, par résolution, par le conseil municipal de la ville de Hawkesbury, le 12 octobre 2021. Et attendu que la ville exige que le propriétaire transfère, au besoin, sans frais et sans encombre, à la ville de Hawkesbury, une façade suffisante sur le lot à être détachée et le lot à être retenu, afin d'assurer une emprise de chemin mesurant 10 mètres de la ligne médiane de la rue Ways. Le propriétaire doit fournir au département des travaux publics une ébauche de plan de référence qui établit l'élargissement requis. Si la planteur géomètre du propriétaire détermine que la condition d'élargissement est déjà satisfaite, elle doit être indiquée sur l'ébauche du plan de référence et soumise pour approbation au département des travaux publics. Dans ce cas, la ville de Hawkesbury confirmera par écrit que l'élargissement n'est pas nécessaire. Et attendu que la ville exige que le requérant fournisse à la ville de Hawkesbury une copie numérique en format PDF du plan de référence, donc plan d'apprentage, dûment enregistré qui se conforme essentiellement à la demande B0719-2021 tel qu'accordé. Et attendu que la demande est conforme au plan officiel des Comtés-Unis de Prescott-Rustwood, et attendu que la demande respecte les intentions du plan officiel de la Corporation de la Ville de Hawkesbury et du règlement de zonage 20-2018, qu'il soit résolu d'adopter les modifications apportées à la recommandation 20-21, recommandation 18. Alors j'ai besoin, à moins que ça continue, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyant pour ouvrir la discussion proposée par M. Lefebvre, appuyée par M. Cambo. Est-ce que vous avez des questions ? Je pense que Mme Cordonnier est avec nous. Bonsoir Mme Cordonnier. Oui bonsoir, je suis présente. Oui. Est-ce que vous aviez des commentaires supplémentaires rajustés à cette demande, cette recommandation? Je peux expliquer d'où vient la proposition de modification, si vous le souhaitez. Elle provient en fait des comtés qui m'ont fait un retour de documents pour me prévenir qu'étant que sur nos données cartographiques, la rue avait l'air de ne pas avoir la bonne emprise, donc c'est-à-dire dix mètres depuis la ligne médiane. C'est pour ça qu'ils m'ont conseillé d'ajouter ces conditions qui sont des conditions assez, je dirais, banales qui sont appliquées dans différentes villes du comté. Est-ce que vous croyez que le propriétaire va peut-être dans une position de respecter le dix mètres de la ligne? Parce que sinon, je me pose la question, parce que la rue Race, c'est pas vraiment une rue, c'est une ancienne rue et elle n'a pas l'élargissement qu'on voit dans d'autres rues. Alors, je me posais la question, si vous croyez qu'il pouvait rencontrer cette condition-là, parce que son inquiétude semblait être qu'il n'aurait plus de stationnement sur le côté ouest de la banque CIBC. Oui, en fait, c'est pour ça que c'est bien mentionné de transférer au besoin, puis aussi après vérification des travaux publics. Si jamais ça a un impact trop grand sur le terrain, on pourra trouver une façon de faire le transfert nécessaire selon les infrastructures qui sont présentes sous la voie. Et sinon, on pourra participer à des discussions avec l'arpenteur et le propriétaire pour les guider sur les démarches à faire si jamais on arrive dans cette situation. Donc, essentiellement, est-ce que c'est une recommandation que l'on adopte de façon conditionnelle ou est-ce qu'on fait tout simplement l'adopter? Vous pouvez l'adopter tout simplement, puisqu'en fait, au deuxième paragraphe, c'est écrit que la Ville va écrire au propriétaire si ça s'avère que c'est pas nécessaire le transfert de la voie. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Puisque s'il n'y a pas d'autres questions, donc j'ai un proposeur, un appuyeur, donc tous en faveur. Donc, c'est un, deux, trois. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Cordonnier, de nous donner des explications. Je pense que c'est clair, très clair. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, l'item 10, c'est un règlement, nous n'en avons pas. Item 11, avis de motion. Je voulais juste, de façon verbale, vous mentionner que l'item qui est au huis clos, j'ai demandé de le mettre à l'ordre du jour du 13 décembre 2021. Ce qui donnerait suffisamment de temps de recevoir un rapport de l'Ombudsman. Et à ce moment-là, nous pourrons décider ce qu'il y en est. Je vais juste vous le mentionner. Alors, l'item 12, rapport des services et demande d'appui. Nous avons la demande d'appui de la ville de Kitchener, qui est le programme de passeport pour les vaccins. Donc, j'aimerais savoir, j'aimerais proposer, j'aimerais savoir si quelqu'un veut proposer la demande d'appui et si on a un secondaire ou un appuyeur. Monsieur Turunakis, vous proposez, et Monsieur Paquette, appui. Est-ce que tout est en faveur? 1, 2, 3, 4, oui. Donc, la demande d'appui est adoptée. Ensuite, nous avons la demande d'appui de la ville de Kitchener sur les rénovictions. Alors, pour envoyer une demande d'appui, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Monsieur Chamaillant, vous l'a proposé. Est-ce que j'ai quelqu'un qui l'appuie? Appuyé par Monsieur Paquette. Donc, tous en faveur. 1, 2, 4, donc adopté. Les demandes d'appui seront envoyées. Période de questions des membres du conseil, commentaire pour les membres par la directrice générale. Donc, suivi de la directrice générale. Est-ce que vous aviez des suivis, Madame Dussault? Oui, Monsieur Jonathan Wilson était avec nous. Vous aviez trois questions lors de la dernière rencontre régulière. Donc, Monsieur Wilson est ici pour y répondre. Merci. Alors, Monsieur Wilson, je vais vous laisser la parole. Parfait. Bonsoir à tous. Donc, première question que j'avais reçue, c'est dans le fond, combien de pavages qu'on avait fait depuis cette année? Pour l'extra qu'on a eu cette année, dans le fond, c'était la rue Spence. On a fait 511 mètres ou 6204 mètres carrés de plus pour un total de 198 000 dollars. Je ne sais pas si ça répondait à la question, je ne sais pas c'est qui qui avait posé la question. Monsieur Laffert, est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à ce sujet? Non, disons que ma question, Monsieur Wilson, c'est combien que vous aviez dans le budget original pour le pavage et l'extra que ça a donné. Ok, parfait. Ok. Dans le fond, qu'est-ce qu'on avait? Au budget, on avait 400, on avait 500 000, mais il y avait 100 000 dollars de budgeté pour un extra pour CN qui avait fait des travaux de réfection aux deux tracts sur Spence. Mais on n'a toujours pas eu la facture. Monsieur Boudrier avait commencé les démarches avec le CN, mais j'ai tenté à plusieurs reprises de parler avec CN et ils sont très durs à rejoindre dernièrement. Mais on n'a pas eu la facture encore cette année, donc on ne va pas non plus l'avoir d'ici le mois de décembre. Parfait Monsieur Wilson, c'est ça ma seule question, puis en même temps vous remercier, vous féliciter parce que ça l'a beaucoup amélioré les rues qu'on avait besoin à refaire. Et encore merci, je présume que vous êtes en train de travailler sur vos rues pour l'année du budget. Je présume que Monsieur Tempré était prêt à vous de finaliser ça si ce n'est pas déjà fait. Alors, merci Monsieur Wilson. Ça fait plaisir. Ensuite, j'avais une autre question, c'était pour le ponceau de la rue Tessier, où est-ce qu'il était situé? Dans le fond, on a changé le ponceau près de Main Industrial, un peu plus à l'ouest, je dirais à peu près 150 mètres à l'ouest de Main Industrial. On a dû changer le ponceau, il était défoncé, il y avait vraiment un gros dip, et puis on avait budgété 20 000 $ au budget, mais finalement j'ai décidé de le faire, j'ai fait le design moi-même avec, j'ai fait des calculs, puis on a décidé de faire, on a engagé une pelle, puis on a fait les travaux nous-vains, donc on a sauvé quand même un gros montant d'argent sur ce projet-là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ce sujet. Oui, M. Wilson, vous avez mentionné, c'était près de Main Industrial. Main Industrial, ok. Est-ce que vous savez où est-ce que Lincoln est la grosse bâtisse verte sur Tessier? Oui, oui, oui. Ok, bon, mais juste à l'ouest de cette bâtisse-là, c'était un ponceau qui traversait nord-sud de la rue Tessier, puis on a eu des petits problèmes aussi, après on a eu des petits problèmes, mais à cet endroit-là, le sanitaire est vraiment haut, donc on devait passer par-dessus le sanitaire, en dessous du Water Main. En tout cas, il y avait plusieurs choses à prendre en considération lorsqu'on a fait ce design-là, mais on a venu à bout, ça a fait une belle job, c'est les employés des travaux publics qui ont réalisé l'ouvrage avec l'allocation d'une pelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, troisième question que j'avais, c'était pour les travaux sur le boulevard Cécile. Dans le fond, on aurait fait le filage pour les six lampadaires qui avaient été endommagés lors de la construction du boulevard Cécile. Le projet est terminé. Tout a été remis en ordre, on a passé, ISCA sont passés, tout est réaccordé, ça fait deux mois présentement, on a tout remis en place, on a refait de l'asphalte, on a mis de la tourbe partout où on a fait des dommages dans les parterres. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ce sujet? Est-ce qu'il y a des questions pour M. Wilson? S'il n'y a pas de question, M. Paquette, vous avez une question, M. Chamailland ensuite. Oui, j'avais demandé qu'on ait un update sur les travaux au pont Cécile. Ah au pont Cécile. Ok, excusez-moi. Ok, au pont Cécile. Vous voulez dire? Je m'excuse, c'est ma faute, je ne l'avais pas noté. Ok, vous parlez du retaining wall? Oui, exact. Ok, parfait. Ok, parfait, parfait. Bon. 80% fini. Aujourd'hui, dernière chose qu'ils ont fait, ils ont fait l'empièrement dans la courbe où le mur finit. Dans le fond, près du magasin où ils vendent des électroménagers. On est en train de finir l'empièrement. On a eu des petits problèmes la semaine passée avec le gros coup d'eau. Et il y a eu un coup d'eau avec le Storm qui est connecté dans la rue. Donc, ça a fait lever la bâche. Donc, on a fait tenir des plongeurs, mais ce n'est pas d'extra. C'est vraiment le problème du contacteur. On a vidé l'eau. Donc, tout est bien. Tout est bien fini. Donc, il aurait juste l'empièrement à faire en avant du mur pour ne pas qu'il y ait d'érosion. Et puis, on coule une slab de ciment et puis de la kerb. Et puis, on refait un peu d'asphalte sur le bord. Donc, d'ici deux semaines, on devrait avoir tout fini. Les toiles enlevées et puis la clôture installée. Et puis, il n'y a pas de coût de... On a 17 000 $ de coût de surplus sur notre budget total. Donc, ça a vraiment bien été. Est-ce que j'ai d'autres questions, M. Poquette? Oui. Tous ces beaux blocs-là qui ont été mis en place, ça fait vraiment une belle job propre. C'est certain que j'ai suivi ça de ses prêts en marchant pour aller voir. Je suis curieux de nature. Ces joints-là, est-ce que c'est comme... Y'a-tu des joints d'étanchéité entre ces blocs-là ou pour l'infiltration d'eau en arrière du mur? En arrière du mur, c'est du béton à grandeur. À grandeur? À grandeur. C'est du béton coulé, du grouting dans les roches pour pas qu'il y ait d'infiltration dans les roches. On a tout rempli les voies pour pas qu'il y ait de problème. Et puis, on a coulé à tous les pieds, à tous les 30 cm, du béton et puis de l'armature pour solidifier. Donc, il n'y aura jamais une goutte d'eau. Plus, on mène dalles de béton armées par-dessus le mur. Donc, il n'y aura jamais d'infiltration. Il n'y aura jamais de problème d'eau. Puis, l'eau par le mur en avant, il n'y aura pas de problème. On a une membrane aussi en avant. Donc, il ne devrait pas avoir de problème. Il n'y a pas de problème parce qu'il n'y était, il ne semblait pas avoir de ciment, mais ils ont tout bien eu ça par après. OK, bien merci. Monsieur Chamayor, est-ce que vous aviez une question? Ce n'est pas une question. Je veux juste féliciter les employés de la ville parce que moi, je me promène beaucoup dans Hawkesbury avec l'école de conduite. Puis, les routes sont belles, sont réparées du moment qu'il y a quelque chose. Félicitations. Merci, je dois faire le message. Merci beaucoup, Monsieur Chamayor. Merci beaucoup, Monsieur Wilson. Je dois vous aviser que je suis très impressionnée par les travaux pour le mur de soutènement. Je trouve que ça a été quand même assez vite pour quelque chose qui était quand même assez complexe. Donc, je vous félicite, vous et je félicite aussi les contracteurs évidemment et toute l'équipe qui s'est occupée de ce projet. Si nous n'avons pas d'autres questions, nous allons pouvoir poursuivre. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Wilson et bonne soirée. Merci. Au revoir. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter, Madame Dussault ? Dans mes notes, on a un suivi sur les coûts. Oui, c'est Monsieur Paquet qui m'avait fait la demande par rapport à ce que j'avais présenté dans la dernière rencontre, les coûts par rapport au départ. Je pense que c'est Monsieur Lefebvre, je m'excuse, par rapport à où on en est rendu là-dessus. Donc, nous avons contacté les avocats et puis nous sommes encore en attente. Ok, très bien. Puis ça, juste pour éclaircir, on fait référence à la question. On fait référence à quoi là, juste pour éclaircir Madame Dussault ? Pour le remboursement des dépens. Ok. Monsieur Paquet, je vois, vous parlez mais vous êtes en mute. Est-ce que vous aviez une question, Monsieur Paquet ? Non. Alors, merci beaucoup. Alors, nous sommes à l'item de la réunion à huis clos. Alors, je vais demander à Monsieur Turunakis de bien vouloir présider cette réunion à huis clos. Monsieur Turunakis, je veux tout simplement vous assurer d'avoir un proposeur, un appuyant. Comme vous le savez, moi, je ne veux pas participer à cette réunion pour la simple raison que je ne sais pas si cette réunion-là, elle est légale ou elle est illégale. Nous attendons un appel le 10 novembre du bureau de l'Ombudsman pour qu'il nous donne une réponse pour mieux nous aiguiller. Alors, je laisse Monsieur Turunakis prendre la relève. Oui, Monsieur Turunakis ? Est-ce qu'on ne peut pas attendre jusqu'au temps que l'Ombudsman fait son décision ? Comme ça, on peut tabler ça le huis clos pour une autre date ? Oui, certainement, ça peut se faire. Je sais que le 10 novembre, j'ai quelque chose et je vais vous en faire compte, mais je ne sais pas quand on aura la décision. Oui, Madame Lontin ? La suggestion de faire un amendement à l'ordre du jour aurait dû être faite à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, présentement, il est trop tard pour modifier l'ordre du jour. À moins que vous décidez de tabler, si vous voulez faire une proposition pour tabler à ce moment-ci. Monsieur Turunakis, est-ce que vous voulez tabler à ce moment-ci ? Je propose qu'on fait tabler comme ça, on n'a pas besoin de changer l'ordre du jour. Dans mon tête, c'est prudent d'attendre des décisions de l'Ombudsman. Si on fait quelque chose de mal ou de bon, ça ne change pas rien pour attendre une semaine. Ok. Est-ce que vous avez un appuyant ? Est-ce que quelqu'un appuie la proposition de Monsieur Turunakis ? Monsieur Bogue appuie. Est-ce que vous êtes en faveur de tabler jusqu'à ce qu'on ait une réponse du bureau de l'homme d'Ombudsman ? Ça devrait être assez tôt, j'imagine. Est-ce que vous êtes en faveur ? Je suis en faveur, certainement. Donc, j'ai deux personnes contre trois. Donc, si je participe à ce vote, nous allons être trois contre trois, c'est ça ? Un, deux, trois, trois contre quatre. Donc, on n'est pas plus avancé. On peut discuter avant qu'on fait le vote, on peut discuter. Je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas le tabler pour avoir l'avis de l'Ombudsman. C'est prudent. C'est certain que c'est plus prudent parce que c'est certainement, c'est une question pour nous aiguiller. On ne veut tout simplement pas, moi, je ne veux tout simplement pas qu'on participe à une réunion illégale. Donc, c'est à vous autres de décider si vous voulez le tabler ou pas le tabler. C'est tout. Monsieur Parquet, vous avez un commentaire ? Ce n'est pas une réunion illégale. Sans mentionner le nom dans le document qui est présenté, c'est des postes. On n'est pas à Montréal, donc on a seulement une personne de ces postes-là. Donc, ces personnes-là sont facilement identifiables. On a déjà été à huis clos pour moins que ça. On est allé à huis clos pour un certain, supposément, litige entre le centre culturel de Schneider et la ville d'Oxbury. Donc, il y avait M. Charles Le Président à cette réunion-là. Et pendant cette réunion-là, jamais une litige a été mentionnée. Donc, si on parle de réunion illégale, ce n'est pas la première fois qu'on va en faire une. Donc, peut-être que l'Ombudsman devrait être au courant de ça aussi, ces réunions-là, qui étaient supposément avoir des litiges, que des litiges n'ont jamais existé. Écoutez, moi, je laisse la décision à vous. OK. Oui, M. Lefebvre? Ce n'est pas la première fois que les conseils municipaux ont des réunions à huis clos quand ça relève pour les employés, parce que les employés ne sont pas des personnes publiques. Nous, nous sommes des personnes publiques. Et surtout que l'Ombudsman, on n'est pas pour avoir recours à l'Ombudsman chaque fois qu'on va à une réunion publique ou une réunion huis clos concernant les employés. Ça n'a aucun rapport. On n'est pas pour faire recours à l'Ombudsman tout le temps. On sait qu'il y a des, comme M. Parkett a mentionné, il y a des noms identifiés, puis il y a des commentaires supplémentaires qui étaient faits dans le rapport qui ne devraient même pas être là, qui ne devraient pas exister à mon point de vue. Alors, comme j'ai mentionné, des employés, c'est des employés. Nous, nous sommes des membres du conseil public, des employés. Ils ne sont pas des personnages publics. Puis c'est très clair que dans le passé, on n'a jamais eu des rencontres publiques qui concernent des employés, puis on ne devrait pas commencer. Puis l'Ombudsman, on n'est pas pour avoir recours à l'Ombudsman à chaque fois qu'on parle d'une réunion à huis clos. On va avoir bien des réunions publiques. Excuse-moi, laisse-moi finir Mme Asseline. On pourra avoir bien des réunions publiques concernant les personnages publics ici à la table. Puis on ne le fait pas. Mais pour les employés, ils ne sont pas des personnes publiques. Alors, on devrait respecter ces employés-là. Merci. Donc, M. Lefrère, c'est quoi à chaque fois? On nous demande tout simplement qu'il nous aiguille et puis c'est tout. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est juste dans le but de ne pas faire une erreur. Si on fait une erreur, on va peut-être le regretter après. Peut-être qu'on ne fera pas une erreur du tout non plus. On sait bien, l'Ombudsman, ils n'ont pas d'autorité comme telle. Normalement, ils vont agir sur une plainte quand il y a une infraction. Mais il n'y a même pas d'infraction dans le moment. Il peut certainement nous aiguiller. Alors, essentiellement, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire moi? Si vous voulez continuer d'aller à huis clos versus le tabler, c'est vraiment à vous de décider. Il y a une édition sur la table. Je ne me trompe pas. Il y a une édition sur la table. On va pouvoir voter. La décision a déjà été faite. Ça a été rejeté de tabler l'item. Donc, on peut le passer à huis clos. Bon. Alors, M. Turunakis, je vais vous laisser présider cette réunion. Je vous remercie. N'oubliez pas non plus, M. Turunakis, d'adopter le procès verbal du 27 septembre aussi. Merci. En plus, c'est à l'ordre du jour. Vous avez l'ordre du jour devant vous, M. Turunakis? C'est ça que je fais maintenant. Juste pour m'assurer que vous avez… Tu parles de numéro 15, confirmation d'avènement. 14.2, qui est l'adoption de procès verbal, qui est celui du 27 septembre. Puis ensuite, oui, 15.1 et l'ajournement. Tu peux toujours finir le réunion et je peux prendre ça. C'est très bien. Aucun problème. Alors, je vous remercie à tous et bonne soirée. Et nous allons nous quitter pour que les gens puissent poursuivre à huis clos. Bonsoir et merci. Merci beaucoup. J'ai besoin d'un proposeur appuyeur pour aller à huis clos. Proposé par M. Lefeuille, vous répondez par M. Chamréan. Toutes en faveur. I'll see you in huis clos. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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